Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis très contente de vous retrouver, c'est Dunia, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien, je viens de terminer le wood de la boxe, je vous avais déjà dit que dès que l'occasion s'y prêtait, je faisais beaucoup de wood de la boxe, j'aime beaucoup ça, partager les wood avec les débutants, les interminaires, je trouve ça vraiment vraiment cool, on rencontre toujours plein de nouvelles personnes et d'ailleurs je vous invite à faire les wood de vos boxe, c'est hyper important, c'est vraiment tout l'aspect communautaire que le chrome, crossfit vend aujourd'hui, donc profitez-en, rejoignez les groupes de vos boxe et pratiquez un petit peu en groupe, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler de barbel cycling, moi je suis une fan inconditionnelle du barbel cycling, je suis en admiration sur les techniques de barbel cycling et dès que je peux, je les apprends à ma clientèle parce que c'est hyper important pour être rapide en workout, pour assimiler toutes les qualités physiques que vous pouvez avoir sur les mouvements et que votre corps vous permet c'est un mouvement très aérien qui permet vraiment de véhiculer une charge dans la sécurité, déjà ça c'est important parce que pratiquer comme des bourrins ça va 5 minutes mais c'est pas pour moi, en tout cas moi je pratique un sport santé et j'ai vraiment vraiment besoin que mon corps me remercie surtout et je vous incite aussi à faire la même chose, donc du coup aujourd'hui on va parler de barbel cycling et je vais vous apprendre à être plus rapide en workout parce que le barbel cycling ça aide, je rencontre énormément de personnes qui ne font pas de barbel cycling, qui ont pris l'habitude de dropper et de reprendre les bars et non seulement ça fait pas longtemps fou mais en plus ça enlève toute l'action physique de la descente et ça c'est important de le faire aussi, on n'est pas là que pour performer, on n'est pas des athlètes de haut niveau sinon on le saurait, partons du principe qu'on pratique pour être en super santé, il faut finir nos mouvements, c'est comme quand vous faites du deadlift et que vous lâchez la barre en haut, je comprends pas trop pourquoi, je comprendrais plus si vous accompagnez la barre au moins jusqu'à mi-genou parce que le mouvement de deadlift c'est debout et descente, c'est pas juste debout lâche, donc c'est pareil pour toutes les personnes qui ont l'habitude de dropper et qui ne savent pas faire du touch and go, c'est pour vous cette vidéo, donc on va y aller, on va parler de tout ça, ça va être super cool, avant de commencer cette vidéo, si tu aimes mes conseils, si tu aimes ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux tel qu'Instagram d'ailleurs tu peux m'y retrouver, n'hésite pas, je t'incite très fortement à mettre un petit pouce en l'air, ça aide toujours et à partager ma chaîne à des amis qui débutent ou qui ont besoin de conseils, pourquoi pas, ça peut toujours moi m'aider à faire encore mieux et vous à trouver encore plus de contenu, bien que pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis en train de vous préparer un petit truc, un gros truc plutôt, qui va arriver dans pas très longtemps, enfin je me laisse le temps de bien le travailler pour vous le proposer et ça va en aider plus d'un, encore plus que ma chaîne YouTube, donc profitez-en, ajoutez-moi sur cette chaîne et je vous donnerai plus d'infos, dans les jours à venir, en attendant, on y va pour notre barbell cycling, c'est parti ! Bon, je sais que j'ai des personnes qui sont sur ma chaîne et qui me suivent parce qu'ils m'aiment bien, parce qu'ils me trouvent gentille, et il y en a qui n'ont absolument rien à faire de l'hétéro et de la gymnastique, donc pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le barbell cycling ou en tout cas le tachango, le tachango c'est quand on vous demande de toucher le sol et de repartir sans poser la charge, puisqu'on pourrait juste la poser et recommencer, là quand on vous dit tachango, il faut juste toucher le sol, repartir, ça marche, d'où la traduction touche et va. Donc là c'est ce qu'on va faire ensemble et du coup le barbell cycling, c'est l'art de véhiculer une barre en fait finalement, l'art de la véhiculer sur des cycles, sur des cycles qui sont parfois longs, quand vous avez 20 reps, 21 reps, ça c'est beaucoup de répétitions, même 10 ou même 7, c'est beaucoup de répétitions, vous voyez, passer du barbell cycling, c'est travailler la capacité à faire et effectuer des mouvements de barbell sur des hautes répétitions, donc là ce qu'on va venir faire, c'est du tachango, j'ai pas mis de poids mais je vais aller en mettre de ce pas, donc j'ai mis mes poids sur ma barre, ce qui me permet de ne pas partir du sol, ok, et ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir faire le mouvement que tout le monde fait, alors on va faire pour commencer du snatch et vous allez voir que je vais effectuer le mouvement que tout le monde fait, ça marche ? Ça marche ça ? Hop, et cheveux au sol. Ça marche ? Une personne lambda, si je vous dis de faire du tachango, elle va faire ça. Jusqu'ici, vous allez me dire, tout va bien, c'est à peu près normal et ce sera le mouvement. Moi, lorsque je vais venir travailler ma charge, je vais essayer de la véhiculer beaucoup, beaucoup plus rapidement. Pour ça, j'ai un exercice à me faire travailler, je vous montre ça tout de suite. Le mouvement en question, c'est ça, regarde, je vais me barrer au-dessus de la tête, je vais délibérément la laisser passer le long de mon corps et je vais la relâcher. Hop, comme si j'allais faire un délibérément. Je le refais. J'ai ma barre ici. Je fléchis dans le bras, je la laisse passer proche de moi et d'un coup, d'un seul, je la lâche. Je vais vous demander de faire ça plusieurs fois. Ok ? Et du coup, il faut comprendre que une fois que j'arrive ici et que j'ai relâché la barre là, je ne relâche pas complètement arrondi le niveau du dos parce que je risque de me faire mal et ce n'est pas l'idéal. Par contre, ce que je vais plutôt venir faire, c'est l'accompagner. Ok ? Pour ça, je vais fléchir dans mes jambes. Laissez, j'accompagne. Ok ? Pourquoi je vous montre ce mouvement-là ? Parce que c'est exactement ce mouvement qui va vous permettre de ré-enchaîner directement. Regardez, si je récupère ma barre et que je me remets en position, je la fais monter en haut et je fais la même chose. Je retiens, je retiens, je retiens, je retiens, je retiens, je lâche et j'accompagne. Ok ? On recommence. Retiens, 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 lâche et j'accompagne. Et bien du coup là, mon job après, c'est d'utiliser le sol pour repartir. Regardez. J'accompagne, 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 je lâche, je touche et je repars. Même chose, j'accompagne. J'accompagne. Et ainsi de suite. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est du coup d'intégrer ça le plus possible dans Go Road et d'éviter de faire la pause ici qui, à terme, vous fait perdre beaucoup de temps. Je vais vraiment essayer de véhiculer ma charge et de la garder bien proche de moi, le plus proche de moi possible. Tac. Et plus vous allez faire ça, plus vous gagnerez du temps sur vos workouts et plus vous augmenterez vos capacités à faire du barbell cycling. J'espère que ce conseil t'apportera suffisamment d'éléments sur le barbell cycling. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram où je poste énormément de vidéos explicatives sur différents mouvements que vous retrouverez en crossfit, en altéro, en gymnastique, en prépa physique aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt.